Croyez-vous au changement au sein de la Fédération 32-16 pour participer au débat ? Jérôme ? Non, 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 je ne crois pas au changement, surtout après ce qui s'est passé, bien résumé par Nico, mais je trouve ça hallucinant, on a entendu Jean-Michel un petit peu... Les fulmines ! ...Rouspété, Pascal aussi, et moi d'eux-mêmes, je veux dire, tu entends les déclarations, il y a juste à revenir, je ne te parle pas des applaudissements et de l'hommage rendu par les membres du Comex à Noël Legrette, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il part à contre-cœur, que ce n'est pas mérité sa sortie, que ce qui lui arrive, c'est du grand n'importe quoi, en fait, on a l'impression de ça, ils sont tous dans leur bulle, en fait, et vu qu'ils sont tous dans leur bulle, et bien vu qu'ils ne veulent pas l'éclater la bulle, et bien partez avec Noël Legrette, dégagez tous, voilà, dégagez tous, et puis on va reconstruire quelque chose de différent avec d'autres personnes qui aiment le football, qui aiment les footballeurs, parce qu'à l'arrivée, quand j'entends M. Borghini, quand j'entends d'autres qui réagissent, mais sans déconner, mais ils sont dans quel monde, ces gens-là ? Dans quel monde ? M. Borghini, tu as l'impression que lui, grâce à lui, le football se porte bien. Mais c'est qui, M. Borghini ? – Il a été obligé de refaire ses élections parce qu'il avait triché, déjà. – En plus, non, mais t'imagines, non, mais ces gens-là… – Non, mais t'as raison, mais ça, quand tu auras la parole, tu le diras parce que t'es plus au courant que moi là-dessus. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose que tous ces gens-là ont oublié, c'est que déjà, s'il y a autant de remue-ménage à la Fédé, c'est parce qu'ils ont fauté et que Noël Legrette a fauté plus d'une fois. Ça, c'est la première des choses. Donc arrêtez de le défendre, corps et âme, parce que c'est pas vrai. Nous parler de son bilan. Moi, je veux bien qu'on parle de son bilan qui est fantastique, exceptionnel. – Mais alors, déjà, son bilan, peut-être, au niveau sportif, il est bon. Mais est-ce que Noël Legrette, c'est grâce à lui qu'on est champion du monde, qu'on a fait une finale d'euros, qu'on a refait une finale de Coupe du Monde, c'est grâce à Noël Legrette ou grâce à Didier Deschamps ? Grâce aux hommes de terrain. C'est quand même grâce à eux. – C'est vrai. – Non, on est d'accord. Donc Noël Legrette, il est complètement détaché de ça. Après, vu que les résultats sont bons, l'un va avec l'autre. Financièrement, automatiquement, tu gagnes plus d'argent. Parce que la Fédération Française de Foot, elle gagne. Parce qu'on est parmi les meilleures nations au monde. Et c'est la réalité. Moi, je n'invente rien que tu mènes Noël Legrette ou un autre. – Je veux dire qu'on lui attribue un mérite. – Mais l'argent serait rentré. Autant Vincent Labrune, pour la Ligue, a plus de responsabilité sur le fait d'avoir récupéré un tas d'argent ces dernières semaines. Il n'y a pas de souci. Surtout que les résultats en club, ils ne sont pas folichons, folichons. C'est moins qu'on puisse dire après ce qu'on vient de vivre la semaine dernière en Coupe d'Europe. Mais la Fédération Française de Foot, le président de la Fédération Française de Foot, il n'est quand même pas responsable de tout ça. Il ne faut pas déconner, non ? Il a déconné sur plein de choses. Déjà, moi, il y a quelque chose, et je lui ai dit quand je l'ai reçu avant la Coupe du Monde, il y a quelque chose que je ne pouvais pas digérer. C'est comment il a masqué le harcèlement, les attouchements sexuels sur les jeunes à l'INF Clairefontaine. Je me sens concerné parce que j'y étais. Un gamin de 13 ans, une gamine de 13 ans, qui se fait harceler par des gens majeurs, c'est un scandale que ces gens-là soient encore dans le football aujourd'hui. Et il est responsable parce qu'il a masqué tout ça. Il n'a pas pris les bonnes décisions. Après, derrière, il a commis d'autres erreurs. Eh bien, écoute, lui, et avec tous ceux qui l'ont soutenu encore là dernièrement, et encore ce matin, dégagez. On ne veut plus vous voir.